Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a parlé du travail de recherche du CDCAM et on a dit que seuls 1 045 victimes avaient été retrouvées pour le site de Crank Tachan. Mais j'aimerais citer le E3-2063. E3-2063 est le document qui a été établi lorsque le CDCAM s'est rendu à Crank Tachan et a tiré des conclusions. Le nombre de victimes était de 10 043, pas 1 043, pas 1 043 ou 1 045. Il s'agit du formulaire rempli par les enquêteurs du CDCAM à l'époque. Il faut s'appuyer sur les bons documents pour avoir les bons chiffres. Merci. Monsieur le coprocureur, j'aimerais vous répondre brièvement. Si nous débattons de divers documents dans cette chambre, ce n'est pas à vous de dire que certains documents sont corrects ou pas et que certaines depositions le sont ou pas. Oui, vous pouvez poursuivre, vous disposez encore d'environ 30 minutes. Merci Monsieur le Président et Monsieur le Président. Avant la pause, je voulais vous demander de vous demander de l'interrogation. Vous avez aussi dit que vous avez été interrogé trois fois pendant que vous avez été détestés à la Crank Tachan. Pourriez-vous nous parler les plus avant des bâtiments dont vous avez dit que les murs étaient en feuilles de poquetier qui est mesurée de 6 mètres de large sur 1 mètre de long ? Je voudrais savoir quelle était la distance qui séparait le lieu de détention du lieu de l'interrogatoire ? Réponse. Ce bâtiment ne faisait pas 6 mètres de large sur 20 mètres de long, il faisait 3 mètres sur 6 plutôt. Et pour ce qui est des interrogatoires, ils avaient lieu par terre. Enfin, la personne qui était interrogée était assise par terre et la personne qui l'interrogait était assise sur une chaise. Ce lieu se trouvait-il au nord ou à l'ouest du bâtiment de détention ? Réponse. Il se trouvait à l'ouest de la prison. Vous avez parlé de murs en feuilles de poquetier. Les quatre murs étaient couverts de feuilles ou pas ? Ou pas ? Ou-t-il des fenêtres ou pas ? Voyez-vous nous donner quelques détails ? Réponse. Les quatre murs étaient couverts de feuilles. Il y avait une fenêtre au nord. Question. Est-ce que la totalité des murs étaient couverts de feuilles ou seulement une partie ? Réponse. Les murs étaient couverts du toit jusqu'au sol. Question. Vous avez dit que ce lieu était situé à quelque distance du plus haut bâtiment. Il n'était pas très loin. Réponse. Il y avait un mètre de distance entre les deux. Ce n'était pas très éloigné. Question. Merci. Ma question suivante porte sur la zone sud-ouest. que vous nous avez dit que vous connaissez Tamok depuis la libération. Vous avez dit que Tamok avait eu des contacts avec votre famille à l'époque où il était moine. Ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Sous le régime du Campuchia démocratique et plus précisément lors de votre détention à Krangtachan. Pouvez-vous nous dire quand, pour la première fois, vous avez rencontré Tamok ? Réponse. Je l'ai rencontré une fois. Lorsqu'il est venu à Krangtachan. Lorsqu'il est venu, il demandait que j'y sois libéré. Question. Lorsqu'il était là-bas, est-il entré dans le bâtiment de détention ? Réponse. En fait, il a appris depuis l'extérieur de l'enceinte. Il était à l'ouest de la prison. Et vous souvenez-vous exactement de ce qu'il a dit lorsqu'il a crié ? Bien sûr que je m'en rappelle. Clairement. Ce qu'il a dit, il a dit, il y a un docteur qui est détenu chez vous. Est-ce que vous l'avez donné à manger ? Et s'il n'avait pas donné à manger, donnez-le à manger. Lorsque je reviens du sud, je l'emmène avec moi. Question. Avez-vous vu Tamok lorsqu'il a crié ce que vous venez de nous dire ? J'étais dans le bâtiment de détention, donc je ne pouvais pas le voir. Il était avec quelqu'un sur une mobilette. Question. Que saviez-vous des dirigeants pour la zone sud-ouest ? Réponse. Je ne savais pas qui étaient les dirigeants de cette zone. Quelle était la fonction de Tamok à l'époque ? Réponse. J'ignorais quelle était la fonction du poste d'occupé Tamok. De façon générale, à l'époque, lorsque l'on parle d'Tamok, on utilisait le mot « ta », ce qui veut dire que c'est une personne qui est occupée une fonction supérieure. Est-ce que Tamok avait une fonction qui faisait qu'il contrôlait la zone sud-ouest ? Réponse. Personnellement, moi, je ne le considérais pas comme une personne cruelle. Question. Permettez-moi de vous rappeler ce que vous avez dit au sujet d'une inspection qui aurait été menée par Tamok. Vous vous souvenez-vous de cet événement ? Réponse. Il était là et j'ai eu ma nourriture à l'époque. Moi, je déjeunais à ce moment-là et il était là. Tamok faisait des reproches au chef de la coopérative et en lui disant qu'il ne faisait pas un bon travail et qu'il n'était pas possible de convaincre les gens de rejoindre la Révolution. Il a ensuite jeté la soupe et il a fallu lui donner une autre. Question. Avez-vous observé la réaction des gens dans la coopérative à ce qui a été dit par Tamok ? Réponse. Personne n'a sourcillé. Tout le monde était silencieux. Y compris nous. Nous étions calmement assis en train d'attendre notre repas. Nous n'osions pas. Question. Question. Did you meet the Tamok frequently during the period of Democratic Campuchia ? Voyez-vous Tamok fréquemment pendant la période de Campuchia Democratique ? Réponse. Non, pas fréquemment. Non, pas fréquemment. Il était constamment en déplacement. Il était constamment en déplacement. Et moi, j'étais sur des sites. J'ai occupé des machines pour médication et pour le pompage de l'eau. Je le voyais donc fréquemment pendant cette période spécifique. Question. Concernant votre libération, Tamok est venu vous emmener. Vous avez dit, vous avez parlé d'équipements. Et votre conclusion was based on your experience in repairing that machine. Quant à votre expérience en matière d'exploitation des machines. Vous avez dit qu'il y avait un équipement que, notamment, vous vouliez que vous répariez. à la chambre, quelle était votre expérience en termes de réparation d'équipement ? Et quel était cet équipement en question ? Réponse. C'était une machine pour faire des radiographies. Mais je n'étais pas tout seul pour la réparer. Il y avait d'autres personnes qui étaient là pour me prêter main forte. Question. Question. Did Tamok tell you anything about why he needed you to repair that radiography machine ? Tamok vous a-t-il dit pourquoi il avait besoin de vous pour réparer cette machine ? Answer. He didn't say anything about that. Réponse. Il ne m'en a rien dit. Il m'a déposé à l'hôpital. Et alors, je me suis mis à réparer cette machine avec le personnel de l'hôpital, avec d'autres personnes à l'hôpital. Question. Que pouvez-vous nous dire des relations entre votre famille et Tamok ? Quelles étaient-elles ? Réponse. Après le décès de ma mère, les relations se font un petit peu étiolées, il y a eu une certaine distance. Je devrais sacrifier mon statut social précédent, c'est ce que l'on me disait, parce que j'étais un intellectuel, et que je faisais donc partie des cibles à surveiller et à interroger. Question. Une fois que vous avez quitté Krantachan, que vous a-t-on chargé de faire, et où ? Réponse. Une fois que je suis parti de Krantachan, je ne suis pas rentré directement chez moi. On m'a d'abord emmené à l'hôpital de Khmer Rouge. Là, j'ai aidé à réparer cette machine. Une fois que la machine était préparée, on m'a posé des questions sur tout l'équipement médical, sur tous les médicaments à quoi servir les machines, et ensuite, on m'a ramené chez moi. Question. Une enquête a été menée, dit la Défense, après 1979. Avez-vous eu des liens ou une quelconque relation avec l'un des responsables de l'organisation d'Oxfam ? Réponse. Oui, j'étais en contact avec une femme. Annie Brown. Annie Brown. And another man. Ainsi qu'avec un homme. Dozo Pscher. Dozo Pscher. Question. Can you tell the course, the nature of works that you did jointly with the true people you just mentioned ? Answer. Réponse. They assisted in providing cones, flowers, and have digging a well for the poor villagers. Et ils aidaient les pauvres villageois à creuser des puits pour puiser de l'eau. Question. Question. Can you tell them about the collection of skeleton remains at Krangtachan ? Leur avez-vous parlé des dépouilles qu'il y avait à Krangtachan ? Réponse. 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 You, on the order the skeleton remains after we assumed we stocked in bad place and then let them moved to a store in a house. Ils ont été mis dans une ora et ces douahs ont été mis dans une sorte d'endroit pour les entreposer. et ensuite, on les a déplacés dans une stupa, stupa qui demeure encore sur pied aujourd'hui. Je vous remercie, M. le Président, j'en ai terminé. Le Président, je vous remercie. M. Keoghjandara, M. Keoghjandara, la Chambre voudrait vous remercier du temps que vous nous avez consacré pour déposer devant la Chambre. Votre déposition touche à sa fin. Vous pouvez vous retirer du Président et rentrer chez vous, ou aller où vous vous ressemble. La Chambre vous souhaite faire un beau voyage de retour à M. le Président, dans son coopération avec vous, et vous pouvez y prendre les dispositions nécessaires pour que le Président a pu se rentrer chez vous. La Chambre souhaite également remercier le personnel d'appui de Pégo, qui a prêté son soutien aux témoins pendant son témoignage. Vous aussi pouvez disposer. La Chambre Le Président, huissier d'audience, pouvez-vous faire entrer dans le courtois de la partie civile TCCP 271 ? Sous-titrage ST' 501 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 Marie-Pierre Boucher, posso vous dire à la Chambre quelle est votre date de naissance ? Réponse, je ne me souviens pas de ma date de naissance exacte puisque j'étais jeune à l'époque. Le président interrompt, posso vous dire à la Chambre quelle année vous êtes née ? Réponse, je m'excuse. Question, quel âge avez-vous cette année ? Answer, j'ai 57 ans. Question, where were you born ? Answer, I was born Je suis née au village de Trampeampo, commune de Samran, district de Tramkak, province de Takeo. Question, what is your current address ? Quelle est votre adresse actuelle ? Answer, I now live in Angta-Saum, commune, Takao district. Commune de Takao, commune de Takao, question, and what is your current occupation ? Question, et quelle est votre profession aujourd'hui ? Answer, I'm a rice farmer. Je cultive du riz. Question, what are your parents' names ? Comment se nomment vos parents ? Answer, my father is Nang Soi, Mon père s'appelle Nang Soi, et ma mère s'appelle Kut San. And question, and what is your wife's name, and how many children do you have together ? Answer, my wife's name is Khun Savong, and we have seven children. Question, president, rather. Mr. Soi-san, Mr. Soi-san, at the end of your testimony, at the end of your testimony, as a civil party, you will be given an opportunity to make a statement of impact on the suffering that you suffered during the period of the democratic language year, if you wish to do so. And pursuant through Rule 91, base of the internal rules, the chamber will sit the floor through the elite co-lawyers for civil parties first to put the questions to this civil party. You may proceed. Good morning, Mr. President, and we seek your leave through designate Moïse-Vanéry and Martin Jacquin to put the questions through this civil party as I sent. President, yes, you may proceed. And counsel Kuppé, you have the floor. I'm sorry to interrupt so early, Mr. President, Maître Kuppé, je m'excuse d'interrompre aussitôt. J'ai l'impression qu'il y a une certaine confusion. Nous n'avons pas compris une certaine confusion par rapport au nom du père et à la date de naissance. Nous aimerions être certains que la partie civile que nous avons face à nous est bien la bonne partie civile avant de continuer. Moi, je n'ai pas le même nom dans la déposition pour le père et j'ai également une date de naissance qui ne correspond pas. Pourriez-vous poser davantage de questions à la partie civile, s'il vous plaît ? Président, counsel, you will also have time to put the questions through this civil party and you may ask for clarification on issues that you want qu'il vous sera possible de poser des questions pour obtenir les précisions. Et as he stated, he cannot recall his date of birth or his year of birth, but he told the chamber his age. Mais il a quand même dit à la chambre qu'il a été son âge. Dans la culture de la mère, on fait rarement référence à la date de naissance en général, on ne donne pas la date de naissance. Bien sûr, on ne donne pas la date de naissance. ou s'il s'en va pas l'âge au moment des évènements. Cela permet d'avoir un suivi de l'âge et d'effectuer des calculs pour retrouver les dates. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais formuler une brève requête. Ce document n'a pas pu être obtenu par notre équipe de défense. Il n'était pas accessible à la Chambre de prendre les dispositions nécessaires pour que les équipes de défense attaqués au document auxquels feront référence ou sur lesquels s'appuiera l'accusation. ... 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 C'était après on dit qu'à un jour, je n'ai pas été interrogé, mais j'ai été mis au fer. Plus tard, j'ai été interrogé. Je m'a demandé si j'avais des liens avec Prumsan qui était un bandit, mais en réalité, je n'avais aucun lien avec celui-là. Civil Party lawyers, quand vous avez été placé en détention à Krangtachan, were you always detained and sickle? What did they have you do at the time? Response at the beginning, I was always under detention for about a month or so, and then I was let out to do some farming, including clearing the grass or carrying human faxes from the detention place and Tachin also assigned to do that. And for a period of time, they trusted me and they authorized me to work outside, tendering cattle and so on. Question, can you tell the court why you were released and work inside the compound of the prison? Response, I was released to do labor because he told me that I am the youngest and I was told to be quiet so that I should not tell anyone so that they will spare me. If not, I will be killed. So I was ordered to tender buffalo and to dig the pits for corks and to carry the prisoner who died in shackles. And then I was ordered to drag to buried in the grave. And then we were told to grow coconut on the grave with Tachin. It was a long story, but I forget some details because it was 40 years now. Counsel, thank you. Question. Why did they order you to do that? They don't have any staff to do that task? Do you know the reason behind that? Respond. Yes, I can tell you. There were 12 security guards. They were called combatants. And there were chief and two deputy chiefs. And there were 15 all together in their group. But they were also tired from their duties. And they ordered me and Tachin to dig the grave or to dig the pits and also to bury the pits. And the chief asked me, can you collect the sucre palm juice? I said yes. And then I collected sucre palm juice for him to drink. Counsel, thank you. Counsel, thank you, Civil Party. The task was assigned by the chief or by the staff. Could you refuse any task at the time? Respond. No, I could not do that. I was expecting to be assigned. I pray to get the assignment because those assignments can help me to survive. So I even told them to do anything that I could not do it at all. Counsel, you said that you were authorized to work during the daytime. So where did you stay during the nighttime? Qu'en était-t-il de la nuit? Où passiez-vous la nuit? Réponse. During the daytime, I was let out to tender cattle. And I returned 4 p.m. And other 15 or 14 people were assigned to doing farming, other growing vegetables. But I was also detained and shackled at night. But I had to put the shackle on my myself. So I was ordered to carry away the dead body before I circled myself in the building. Counsel, thank you. Civil Party. Question. Merci, Monsieur la partie civile. Talking about food ration and meals, and for those prisoners who were let out to do labor, did they receive any different meals than the prisoners who were in detention under shackle? Response. Response. The food ration per each meal, it was hard to describe. There were four buildings. There were about 20 or 40 prisoners per building. But the rice they cooked was a very small quantity, but they would use coconut shell to distribute for each prisoner. And then I was assigned to carry those porridge to another building and to distribute the porridge to those prisoners. And there were some rice grains. And there were some rice grains in the porridge at the bottom of the pan. And I could use that remaining for myself. But the other prisoners received only a few grains of rice in the water in the porridge. Counsel, thank you. Counsel, thank you. When you were in this situation, you were let out to do labor during the daytime and at night you were detained shackles. Were there any change in condition for you during that time? Response. It was always like that until the end of the regime. I was considered to be the less serious offender. And they spared my life. And then they ordered me to come back to the detention building for a fire clock. But if there was a dead body in the building, I had to remove and bury before I came to the building to circle myself as part of the detention. Counsel, a while ago you described briefly about the condition of the detention of the prisoner in shackles. I would like to know the condition of detentions for the prisoner who were always shackled and detained. I would like to know the days and nights from 17 April 1975 until the end of the regime. So could you describe the condition of the detention? Can you tell the court based on your experience and what you saw during the time? Response. Response. Talking about prisoners under shackles and detention. It was beyond my description. It is beyond our understanding. question. It was beyond our understanding. There were bad bugs and insects surrounding them and they died of starvation and also from disease. So I remember certain details, but I forget some. I remember some of them. Counsel, a while ago you said and you described about the filtration for the prisoners. They used coconut shell to distribute meals. So can you tell the court how those prisoners in shackles relieve themselves when they are in shackles? Response. Response. They would relieve themselves. I don't want to describe both legs were in shackles and they used the coconut shell for relieve themselves and they passed from one prisoner to another and then they drop into a bucket. Response. And then they used the same coconut shell and then just cleaned by water and they used the same coconut shell for giving the water to the prisoners. So when I talk about this, it is hard for me to describe. I feel emotional on that. Counsel, you said that they use the same coconut shell. Response. Yes. They used the same coconut shell for collecting human faxess urine. And also they used the same coconut shell for giving water to the prisoners. So could you describe about that? Response. Yes. They used the same coconut shell. So I I was ordered to collect those coconut shell with human faxess and urine to put in the bucket. And then I need to return the same coconut shells to each prisoner. And any prisoner who make any sound to the shackle, and he or she would be tortured by beating during the night. Counsel, thank you, civil party. I would like to know the detention of the prisoners. Were they mixed between women prisoners and male prisoners in the same building? Response. Response. During the war period, before the fall of Phnom Penh into the Khmer Rouge, in a building, there were two rows of the prisoners. So one row for women prisoners and another for male prisoners. But after the liberation, after the liberation, they detained mixing men and women prisoners in the same row, the same building. Question. So in your detention building, you saw female prisoners there. Can you tell the court when the female prisoners were also shackled? Did you notice any difficulty suffered by those female prisoners? Avez-vous pu voir que les femmes détenues avaient des difficultés particulières? Response. Four female prisoners who were in shackle, they suffered much more difficulty. But everyone did not say anything. So they could relieve themselves in any way the same as others. They had no right to be shy. So everyone lose their weight during the detention. Counsel, thank you. Earlier, you said that you were arrested and sent to Krangtachan prison in 1924 until the fall of Phnom Penh in 1929. I would like you to tell the court about the event you saw in the prison, the sending in of the prisoners. And can you tell the court how many prisoners were sent from one day to another? Was there any difference in number of prisoners who were sent there a week or so? Respond. I cannot remember. But I saw there were many prisoners after the liberation by the Khmeru. There were 70, 100 at one time. But before that, there were from 2, 3, 4, 5 each time they were brought in. But after the liberation of Phnom Penh, I saw they brought in 50 or 20, sometimes 70. So, President, thank you, Counsel. Now it is appropriate time for court recess for lunch break. And until 1.30 this afternoon, court officer, police work with the witness support section to assist the civil party and to have a place for them and also the TPO staff and bring them back before 1.30. Security personnel are instructed to bring the accused to the holding cell and bring them back before 1.30 to the courtroom. The court is adjourned. The court is adjourned. Thank you. The court is adjourned. The court is adjourned. Merci.